Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. D'abord, les titres saisies importantes de plus de 855 des farines et des bâches volées, un don destiné aux déplacés des Kanyabalunga dans le territoire des Loubéraux à Goma. Les auteurs de ces détournements sont aux arrêts. Dans le nord qui voulent, les terroristes du M23 ont largué des bombes dans la direction du camp des déplacés après des frappes sans recul des phares d'essai. Une conduite d'eau endommagée serrée à la base d'une interruption du fourniture d'eau potable dans la commune de la Gombe. Dépêchés sur place, les agents de la régie des eaux y travaillent. La lutte contre le réchauffement climatique, on en parle dans ce journal avec l'élaboration d'une feuille de route en vue de renforcer la sécurisation de réserve de la biodiversité. Madame, Messieurs, bienvenue. La coalition RDF du M23 en débandade dans la cité de Minova, province du Nord-Kivu, souvent savouant vaincue après la force des frappes des forces loyalistes. Le rebelle du M23 en larguait des bombes à la veiglette, causant ainsi des dégâts matériels importants. On écoute les porte-parole militaires des phares d'essai du Nord-Kivu, les colonels Kaïku. Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les terroristes de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 se sont mis à bombarder à la veiglette la cité de Saké et ses environs. Et à cette occasion, les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires ont réagi de la manière la plus efficace. A ce stade, je peux vous rassurer que le mouvement MNU a été stoppé net. Le reste des actions vous seront communiquées dans les heures qui suivent. Toutefois, nous demandons à la population d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et nos différents partenaires, mais aussi et surtout de ne pas s'effier au rumeur qui fait surqu'il est l'ennemi dans les réseaux sociaux. L'important de plus de 850 sacs de maïs et de bâches volées a été saisie. C'est le composé de vivre et non vivre en faveur des déplacés. Des kanyabalongas a été récupéré grâce à la vigilance des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo suivi. L'auditeur militaire, le major Georges Nkoua, précise que ces sacs de farine ont été saisis entre les mains de transporteurs alors qu'ils venaient d'être volés dans des dépôts des déplacés à Kanyabayonga, sur la territoire des Loubéros. Ces biais de tournée viennent d'être remis au maire de Boutembo ce jeudi 30 mai 2024 pour qu'ils les remettent à ce tour au déplacé. Il s'agit d'une opération qui consiste à remettre au maire de la ville un lot de la farine destinée aux déplacés qui a été vendue et achetée. On a appréhendé ça dans des camions en train d'être transportés vers une autre destination, des buts commerciaux. Nous avons saisi 877 sacs que nous venons de remettre à la mairie de Boutembo parce qu'il y a des déplacés dans la ville. Je crois qu'ils peuvent être bénéficiaires au lieu de laisser ça entre les mains des citoyens malhonnêtes qui ont volé dans les dépôts des réfugiés. Quand vous regardez sur les sacs qui l'étaient écrits, ce sont des produits à ne pas vendre ni échanger. C'est un déplacé, il est dans le besoin. Comment peut-il lui-même déjà vendre ce qui lui est destiné pour son propre bien ? Ça, ce n'est pas bon. L'autorité urbaine de Boutembo, les commissaires supérieurs principalement à Baïkité-Roger remercient les services de sécurité qui viennent de réaliser ces jolis coups de filet. Tous les malfaiteurs seront toujours découragés par de pénitions exemplaires, dont les maires. Nous remercions l'auditeur pour cet acte imposé et nous supposons que l'opération va continuer pour décourager ce genre d'actes qui n'honorent pas la République démocratique du Congo. Nous ne connaissons pas la destination. Nous ne voyons que les produits qui sont devant nous. Les vrais destinataires sont à Boutembo. Plus de 800 ménages qui sont à Boutembo. Ils seront les bénéficiaires. Des femmes qui accompagnent ce sac de farine de Kanyabayonga vers le territoire de Béni disent qu'elles ont acheté ces biens auprès de deux placés eux-mêmes. A Kinshasa, après avoir échangé avec le directeur généraux de la régie des yeux et de la SNEL, le mercredi dernier, le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, était en réunion cette fois-ci avec le télédistributeur opérant en République démocratique du Congo sur la table. Les dossiers liés à la rédévance. Reportage Gaëtan Magalano. C'est référent à la 135e réunion du conseil de ministre Ténu le jeudi 16 mai 2024 à la cité de l'Union africaine. Le ministre de la communication et médias, portée paroles du gouvernement, s'active avec toute le parti concerné sur la rédévance en rapport avec la RTNC avant de présenter un rapport complet au président Félix Tchisekedi lors de la première réunion du conseil de ministre du gouvernement souminois autour du ministre Patrick Mouyaya, son directeur de cabinet, le directeur général adjoint de la RTNC, accompagné du directeur de la rédévance, aussi le représentant de Canal+, Médiasat, Primesat et Blussat. Convaincus, ces télédistributeurs ont accepté de s'y conformer à l'initiative du chef de l'État RD congolais pour l'application effective de la loi instituant la rédévance à RDC au profit de la radio-télévision nationale. Il s'agissait de poursuivre des contacts qui avaient déjà commencé avec les télédistributeurs et la radio-télévision nationale congolaise parce qu'il faudrait dire que la loi sur la rédévance existe, mais en ce qui concerne les mesures d'application, c'est pour cela que nous avons entamé ces différents contacts pour que cela puisse être fait de belle manière, pour ne pas asphyxier les partenaires qui sont les télédistributeurs, mais aussi pour permettre à ce que cette perception soit véritablement effective. La réunion s'est très bien passée, les pourparlers continuent, un rapport sera fait pour permettre à ce que, enfin, le ministre puisse transmettre son rapport acquis de droit, c'est-à-dire au président de la République. À titre de rappel, le président de la République, lors d'un conseil de ministre, avait insisté sur la nécessité de cette rédévance créée dans le but de permettre à la télévision nationale, née de la réforme des entreprises publiques, d'être compétitive face à la concurrence et de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité, de la formation, de la cohésion nationale. De retour à Kinshasa, les étudiants de la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa qui ont participé au concours sur les droits internationaux à Bruxelles et à la Haie devant la Cour suprême de justice ont reçu au nom du chef de l'État les félicitations, nous rapporte Kébam Beissa dans ce reportage. Madame Stécie Adams Après leur sélection à Kinshasa pour avoir présenté les meilleures mémoires retenues à la Faculté des droits, quatre étudiants de l'Université de Kinshasa viennent de représenter la République de Brattu du Congo à des concours organisés à Bruxelles en Belgique et à la Haie aux Pays-Bas devant la Cour pénale internationale. Ces futurs juristes ont été reçus au Palais de la Nation par Madame le directeur de cabinet adjoint du Chaux de l'État Nicole Ntumba-Boatia, professeure en droit international qui les a vivement félicités au nom du président de la République. Arriver à un procès fictif à la CPI en battant une grande université française, américaine, parce qu'il y a un sujet au Canada, je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est un exploit. Je dis toujours, et je leur ai dit ici, que vous savez, votre maire peut avoir la gagne et ça reste votre maire. On a l'obligation sentimentale et patriotique même de la soigner. et ils ont soigné en nous rapportant un prix. Le prix du meilleur orateur de la personne de Madame Déborah Savanna et le prix de la deuxième place pour le concours de procès fictifs à la CPI pour un trophée d'ensemble. La joie est à cause. Et au nom du chef de l'État, je pense qu'il était important de recevoir ici, dans leur maison, à la présidence, pour leur témoigner d'abord combien est-ce que le chef tient à la jeunesse. Et je veux rappeler ici que parmi les six piliers, les six objectifs que le président a mis en place pour son deuxième mandat, il y a en première place la jeunesse. Ces jeunes ambassadeurs de la RDC ont participé au concours Charles Rousseau sur les droits internationaux à Bruxelles où Mademoiselle Déborah Savanga a reçu le prix de sixième meilleure oratrice, meilleure plaideuse devant des étudiants venus de plusieurs universités du monde. Le trophée que je porte dans mes mains, c'est le trophée de meilleur orateur au concours de procès simulé devant la Cour pénale internationale que j'ai pu gagner parce que mon équipe avait été qualifiée en finale et que le jury a décidé qu'au regard de mes interventions, j'étais à même d'obtenir ce trophée-ci. Au total, l'équipe ramène deux trophées. D'abord, les trophées de la deuxième place qui a primé l'équipe parce qu'elle est arrivée en finale mais malheureusement, on n'a pas gagné. C'est comme ça que l'équipe a ramené les trophées de la deuxième place mais également le trophée de la meilleure oratrice qui tient Déborah Savanga. A la haie, devant la Cour pénale internationale, l'équipe de la RDC est allée jusqu'en finale où elle est sortie deuxième en remportant également le prix des meilleurs plaideurs. Enfin, juste après la communication du président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, les députés nationaux du Congo central se sont réunis pour élire les présidents et les vice-présidents de leur caucus souverain. Nous sortons, c'est vrai, d'une réunion du caucus des élus du Congo central. Il était question pour nous de nous retrouver ensemble pour définir le cadre de notre caucus en mettant en place un comité directeur qui va devoir piloter les activités du caucus. et cet exercice venait de s'accomplir. Nous avons mis en place un comité qui va devoir conduire le caucus du Congo central et nous nous sommes assignés des objectifs, lesquels objectifs ne pourront être atteints en travaillant ensemble. Et c'est comme ça qu'au nom de notre caucus, parce qu'il s'agit là d'une structure qui va régir les différents élus de différents territoires et villes du Congo central, nous allons travailler la main dans la main pour l'intérêt de la nation en général et de la province du Congo central en particulier. Nous étions pour autant honorés de voir une des filles de la communauté Congo être élevée au rang de première ministre. Il faudra noter qu'elle est la première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Dans l'ensemble, nous saluons la présentation de ces gouvernements. C'est un bon casting que nous allons accompagner pour permettre à ceux que le travail soit fait et que la population retrouve sa part comme il se doit. Aujourd'hui, nous avons le gouvernement, nous jetons de flair aux érénominés et nous leur souhaitons bonne chance. Nous, nous sommes là pour faire notre part et nous espérons que le 2, mis ensemble, pourra contribuer à ce qui est attendu par la population. Et les chefs de l'État et nous-mêmes, les députés, qui avions jeté notre dévoli sur la personne de l'honorable vitale camérait, n'avons pas fait l'erreur. Vous avez vous-même constaté déjà le premier point part de la ponctualité. Elle a convoqué la plénière pour 12 heures et réellement, à 12 heures, nous étions là et la plénière a commencé. Et nous pensons qu'il va vraiment redouter l'être des noblesse de cette chambre. Les ingénieurs de la régie des eaux ont été déployés dans la commune de la Gombe où ils effectuent les travaux des réparations des jetes d'eau. Cette situation a occasionné l'interruption des fournitures d'eau potable dans cette partie de la capitale. Serge Matard, reportage. C'est donc ici, dans ces chantiers de construction d'un immeuble exécuté par la société Immorose que la source de la fruite d'eau a été localisée et détectée. Une fois lectée, l'État général adjoint de la régie des OSA, ingénieur Jean Boscomo à Indélé s'est rendu sur le lieu. Question de s'impréder de la situation et mobiliser également les équipes dépêchées sur le terrain pour une réparation efficace. Certes, ils sont venus nous contacter en retard. Pendant qu'ils ont payé, ils devaient attendre que nous puissions déplacer la conduite. Malheureusement, ils ont touché à une grosse conduite de 500. Sur place, l'État général adjoint de la régie des OSA qu'accompagné de l'État régional de Kinshasa ou Ouest a donné des instructions fermes aux responsables de l'entreprise immorose qui exécutent ses travaux. Nous demandons à toutes les entreprises qui sont en train de créer des travaux de pouvoir contacter en avance la régie des OSA. Et non pas, vous avez commencé, vous venez de la régie des OSA. La situation devrait progressivement revenir à la normale dès la fin des travaux. Nous l'évoquons d'abord nos excuses et nous rassurons les uns et les autres que nos équipes sont à la pièce de travailler jusqu'à la fin des travaux dans un délai très court pour que nous puissions ne pas réparer l'exploitation. Lors de cette descente, un génie Jean Boscomo a par la même occasion condamné et dénoncé l'occupation anarchique des plusieurs sites de traitement de l'eau et les raccordements frauduleux des réseaux de canalisation de l'eau potable la régie des OSA par des particuliers. Clôture de la campagne de vulgarisation de la réglementation des changes manuels. La Banque centrale du Congo qui a initié et organisé la dite campagne à sensibiliser les combistes et les ténonciers des bureaux d'échange au strict respect des réglementations pour soutenir les décisions urgentes du gouvernement de la République pour la stabilisation du temps d'échange. Reportage Eugénie Chabani. Après 4 jours de sensibilisation des opérateurs d'échange manuels à savoir les combistes manuels et les bureaux d'échange la campagne de vulgarisation du règlement d'échange en RDC s'est clôturée au district de la Tchango. Cette campagne organisée par la Banque centrale du Congo accompagne les décisions urgentes prises par le gouvernement pour la stabilité du taux d'échange sur toute l'étendue de la République. Cette campagne menée dans les 4 districts de la capitale était axée sur 4 thématiques à savoir le strict respect de l'instruction de l'instruction administrative de la BCC numéro 007 portant réglementation d'échange en RDC des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et enfin la transmission des informations relatives aux activités d'échange à la BCC à travers l'application BCC Forex A cela s'ajoute la dénonciation des clients suspects des cambistes et des bureaux d'échange à la cellule nationale des renseignements financiers Sénaref A la cérémonie de clôture le directeur Kaloubi a au nom de madame le gouverneur de la banque centrale du Congo Malangu Kabe Dimboui épinglé les décisions phares de cette campagne pour la stabilité du taux d'échange C'est ici l'occasion pour moi de lancer l'application à tout changeur manuel qui n'est pas agréé de se mettre en or n'est pas affiché le taux d'échange en pleine rue car cela alimente la spéculation Le taux d'échange doit être affiché à l'intérieur du bon loco Adhérer à la corporation professionnelle des carministes manuelles en sigle Top Tam Appliquer les normes de vigilance en matière de lutte contre le lancement du capitaux et le financement du terrorisme et la prolétération des armes de destruction massive et ce afin d'empêcher les personnes malveillantes de faire entrer dans le secteur financier des bons acquis par des moyens ici Les campistes manuels et les bureaux d'échange sont les acteurs majeurs de l'activité d'échange car leur comportement a une influence sur les taux d'échange journalier Suivez à présent cette cérémonie des remises des brévus aux jeunes au terme d'une formation professionnelle suivie en vue de leur insertion sociale Une classe moyenne forte passe par la formation de jeunes pour une main d'oeuvre qualifiée dans le cadre du programme de prévention de la violence juvénile PVG en sigle exécuté par l'ONG GAD Un nombre important de jeunes a été récruté pour une série de formations dans deux filières spécifiques notamment l'auto-école l'électricité panneau solaire de jeunes issus des deux municipalités géographiquement extrêmes le commune de Galiema et de Massina Ce sont des jeunes qui ont voulu apprendre un métier et qui sont contents qui sont contents de l'avoir et je sais qu'ils vont aller maintenant chacun s'insérer dans la filière dans laquelle ils ont été formés La collation est la remise des brevets aux jeunes bénéficiaires de 15 à 30 ans qui ont été formés pour les prévenir à la violence juvénile des jeunes qui côtoyaient autrefois les gangs les mouvements de Koulouna mais aujourd'hui ils ont été rendus capables d'apprendre un métier Cette activité fait suite à une série de formations que nous avons organisées de trois mois et il y a beaucoup d'autres qui ont déjà fini et aujourd'hui nous sommes là pour ces deux filières qui restaient mais bientôt nous allons encore commencer la deuxième promotion et la troisième promotion Par ailleurs ces programmes financés par la coopération allemande par le trichement du ministère du plan qui est arrivé en sa deuxième phase équivalent à la deuxième promotion au centre d'Ombosco a été sanctionné par la remise de brevets au récipient d'air Comment élaborer une fête de route nationale sur les tombières et l'eau du bassin du Congo et bien les experts internationaux et nationaux ainsi que les différentes structures environnementales faisant partie prénante au projet tous sont à pied d'oeuvre à Issyaki Tchassam pour y arriver et parmi les ongènes le renforcement de la protection de la biodiversité en tenant compte du développement socio-économique des communautés locales le détail avec Mamte Bangoudou Le carbone fait partie du magnifique paysage du lac Tumba ce projet c'est une contribution à la mise en place d'un environnement propice et d'un développement de la biodiversité tout ceci est rendu possible grâce à des aménagements qui favorisent la surveillance des tourbières cet atelier est placé sous le jude du ministère de l'environnement durable et du fond des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son allocution le secrétaire général de l'environnement M. Benjamin Tohirambe a livré les attentes du gouvernement quant à la réalisation de ces projets ces projets ça nous aide à comprendre réellement comment les tourbières jouent son rôle économique d'abord social et écologique et surtout c'est l'occasion pour que les gens puissent s'approprier de cet écosystème nous ne pouvons plus jouer comme on jouait auparavant avec les forêts marécageuses il faut les protéger il faut que ce milieu soit toujours récorgé d'eau parce que si ça sèche c'est fini on aura des tourbières mais le carbone qui est stocké va aller dans l'atmosphère et on va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre Madame Annie-Claude Zamb-Zamon chargée des programmes des Nations Unies pour l'environnement a présenté le tableau qui reprend les différentes articulations de ces projets dont entre autres l'adoption par l'INEA en 2019 d'une résolution qui appelle les états à mettre davantage l'accent sur la conservation la gestion durable et la restauration des tourbières partout dans le monde Cet atelier a connu la participation d'experts internationaux et nationaux A Kinshasa le stagiaire de la 7ème promotion de l'école supérieure d'administration militaire a effectué une visite à Pullman Hotel située dans la commune de la Gombe L'objectif de cette visite est de concilier la théorie et la pratique sur le module dispensé de restauration dispensée à l'ESAM Le stagiaire de la 7ème promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM ont effectué ce jeudi 30 mai 2024 une visite d'études à Pullman Hotel dans la commune de la Gombe à Kinshasa Cette visite a permis aux stagiaires de concilier la théorie à la pratique dans les cadres du module sur la restauration sur les liés Les stagiaires de l'ESAM ont reçu les explications sur la restauration collective et commerciale de M. Jérôme Cartaillé chef d'exécution de toutes les cuisines de l'hôtel et de Mme Magali directrice de la restauration le stagiaire de l'ESAM ont ensuite visité tour à tour la cuisine satellitaire la terrasse au capi et la cuisine centrale de l'hôtel A la fin de la visite le commandant de l'ESAM le général de brigade Kakenza Kakenza Jean-Claude chef de la délégation a remis les cadeaux responsables de la restauration de Pullman Hotel Notre visite c'est Pélica venir visiter les cuisines d'un six grand l'hôtel c'est pas toujours facile vous avez accepté merci de vous le commandement de l'école appelez-vous quand même quelque chose pour ça pour vous dire en merci pour ce que vous avez fait pour nous c'est très gentil vous allez garder ça dans vos bureaux ça va vous rappeler les âmes une séance photo souvenir a clôturé la visite l'université libre des pays des grands lacs et l'université de l'espoir de Bujumbura ont décidé de nouer un partenariat pour une meilleure collaboration dans divers domaines la matérialisation de cet acte a été actée en présence des responsables de ces deux institutions d'enseignement universitaire la cérémonie a eu lieu le jeudi 30 mai à Goma reportage Bauma et Prince Kakoumbe l'université libre des pays des grands lacs ULPG L-Goma a signé ce jeudi 30 mai 2024 un contrat de partenariat avec l'université Espoir d'Afrique de Bujumbura ces deux universités appartenant à l'église protestante s'engagent entre autres à valoriser le patrimoine scientifique dans le domaine des recherches tel qu'est organisé dans les deux établissements garantir la mobilité des professeurs et étudiants à tous les niveaux réaliser ensemble ou séparément toute action pouvant concourir à la bonne exécution du présent accord cadre de partenariat dans les limites de leur domaine des compétences respectives mettre au service du partenariat leurs moyens humains et matériels pour atteindre les objectifs respecter dans la mesure du possible le terme et délai imparti aux actions et travaux à entreprendre dans le cadre du présent partenariat et enfin instituer et maintenir un cadre permanent d'échange et de construction pour les recteurs pour les recteurs de l'université espoir de l'Afrique de Boudjumbura le révérend docteur Nitunga Servilien ses contrats rassurent une formation conforme à l'éthique chrétienne nous voulons nous voulons travailler ensemble nous voulons nous renforcer naturellement pour impacter la sous-région en produisant des leaders de qualité des leaders qui sont prêts à servir avec intégrité et en fait la population et la communauté de la sous-région et nous voulons avoir de l'impact surtout dans la promotion de la gouvernance et vous savez que nos pays en a besoin beaucoup parce que c'est ça l'origine de certains conflits nous allons partager les expériences l'université libre de pays de Grand Lac et LPD dispose des expertises dispose des professeurs de qualité qui pourront nous être très utiles au Burundi mais vice-versa parce que le Burundi a aussi l'université de l'Afrique a aussi été professeur de qualité formé dans différents domaines et ces professeurs pourront être utiles aussi à l'université libre pays de Grand Lac Il faut dire que ces contrats ont une durée de 5 ans renouvelables Enfin Mgr Pierre-Célestin Tchitoko évêque de Luebo a présidé à Tchikapa l'Assemblée Générale du Bureau des Haires Médicales de Luebo autour du thème amour et fraternité dans les réseaux tous les responsables des établissements des soins de santé du réseau y ont pris part au reportage Francklin et Claire Calumbo du 28 au 30 mai 2024 les diocèses de Luebo a organisé une assemblée générale de responsables des établissements des soins de santé du réseau bureau diocésain des œuvres médicales de Luebo avec pour thème amour et fraternité dans les réseaux BDOM cette réunion a été présidée par son excellence Mgr Pierre-Célestin Chutokomamba évêque de Luebo qui par ailleurs s'inscrit dans le cadre des redévabilités échanges et partages d'informations relatives au fonctionnement des structures sanitaires catholiques de Luebo avec pour objectif contribuer au renforcement du système de santé grâce à une évaluation municeuse de la situation sanitaire dans les réseaux A la clôture de cette assemblée générale Pierre-Célestin Chutokomamba a dit une messe exhortant les prestataires de santé le partenaire et autres de suivre la parabole des bons samaritains tirés de l'évangile Saint-Luc au chapitre 10 Satisfait du travail abattu par Caritas Développement le veic de Chutoko a béni deux dix plantes cruzeurs comme pas neuf acquis par Caritas Développement le veu pour faciliter la mobilité des agents et cadres le clé de contact ont été remises aux coordonnateurs à d'intérim de son côté docteur Constante Mwambakapuku directeur BEDOM le veu a remercié tous les partenaires de santé et les prestataires des soins de santé et le responsable d'idiocese de le veu pour leur participation à ces assises Voilà avant de boucler complètement cette édition d'information un communiqué maintenant de la régie des ions vient de nous parvenir la direction régionale de Kinshasa Ouest informe ses abonnés de la partie Ouest de la ville de Kinshasa qui suite aux travaux des raccordements sur les réseaux de sa nouvelle usine de traitement d'eau de zones de perturbations dans la fourniture d'eau sont observées ces vendredis 31 mai 2024 dans le quartier ci après Montfleury Macampagne Joli Parc Conchati et Ozone la régie des OSA prit les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ses désagréments indépendamment de sa bonne volonté elle le rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux ces communiqués portent la signature du directeur régional de Kinshasa Ouest ingénieur Raymond Matundu Oupaka Clenday réalisateur de ce journal Patrick Bapuila Iamulamba qui souffle une bougie de plus c'est 31 mai c'en est fini avec cette session d'information sous la coordination des sousingoyers retrouvés Anita Luamba à 20h merci à toute l'équipe technique merci avec le maire de nous avoir suivi au revoir merci à tous